Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Ils nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour et bienvenue au troisième épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré au centre-ville de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente, Mathieu Charest, journaliste au journal Les Affaires. Pour ce tout nouveau, tout chaud, nouvel épisode, propulsé par le mouvement Desjardins, je suis entouré de l'explosive femme d'affaires à talons hauts, Marie-Philippe Simard. Oui, c'est moi ça. De notre très talon italien, Carlo Coccaro. Bonjour tout le monde. Et de notre coureur des bois en résidence, le valeureux Jean-Daniel Petit. Salut tout le monde. À notre revue cette semaine, il était temps que Québec vienne nous montrer comment ça fonctionne, brasser des affaires. Je vous présente la fierté de la vieille capitale, l'illustre Dominic Brown. Et comme débat, qui peut cracher sur les dragons? Bon, on s'intéresse aux émissions comme dans l'œil du dragon, de leurs effets positifs et négatifs, et la mode de l'entrepreneuriat. On commence par un tour de table. Carlo, coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Je vais y aller avec un coup de cœur vraiment générique, mais qui me touche particulièrement ces temps-ci. Coup de cœur pour le marketing. C'est bizarre un peu, puis en même temps, je n'ai jamais été un gars traditionnellement de marketing. Moi, je suis là pour le plein potentiel des gens, aider les jeunes et les moins jeunes à apprendre. Puis, je me rends compte de plus en plus que c'est tellement important de bien cibler son message aux bonnes personnes de la bonne façon. Je voyais plus le marketing comme quelque chose de négatif avant, alors que maintenant, je trouve ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui t'a pas changé d'idée? C'était une nécessité de s'adresser aux bonnes personnes de la bonne façon. Je me rendais compte qu'autant nos produits et services étaient extraordinairement efficaces et bons, autant on a eu de la difficulté à rejoindre les bonnes personnes. Donc, en tout cas, je m'informe et j'apprends beaucoup là-dessus, puis ça me fascine. Marie, coup de cœur, coup de gueule? Bien, j'aurais des coups de gueule, mais je vais le garder pour tantôt. C'est en fonction du terme. Mais coup de cœur, hier, il y avait lieu le démodé à l'espace CDPQ de Technovation Montréal. Moi, je tripe sur cet événement-là. C'est des équipes, c'est des filles. C'est 10 équipes de 2 à 5 filles âgées de 10 à 18 ans qui font une application mobile. Donc, ça prend 20 semaines. Fait qu'ils font un plan d'affaires. Ils font tout ce qu'il y a à faire du marketing. Ils font du code, ce que moi, je suis pas capable de faire, puis j'ai comme 27 ans. Ah, c'est vieux. Fait qu'ils font tout le code, puis après ça, ils présentent leur entreprise. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est juste des filles, fait que c'est pour aider les filles dans les technos, puis je salue l'initiative. Elles sont capables, les filles, de faire ça? Oui, elles arrivent. T'es une grande gagneuse. Moi, je suis super sérieuse, tu sais. Je suis comme, oui, c'est impressionnant. Oui, prends attention. Jean-Bayern. Moi, j'ai eu un coup de gueule. On lance notre deuxième magazine de demain, et c'est le coup de gueule, c'est la distribution de magazines en Amérique du Nord. Pourquoi? Personne ne connaît ça, mais le gros problème, c'est qu'on passe par des grands distributeurs qui envoient des magazines un peu partout dans des succursales, et tout le monde a ça en consigne. Et ensuite, seulement 30 % des magazines sont vendus. Donc ça, c'est un très, très bon volume. Ce que je veux dire, 70 % de... 30 %, c'est bon. Oui. Donc, 70 %, qui est la norme de invendus, se retrouve directement aux poubelles. Donc, ce qu'on demande, au détaillant, déchirez la page couverture, envoyez ça à l'éditeur, et finalement, jetez tout le reste aux poubelles. Donc, c'est la raison pourquoi qu'on n'a pas de très bons magazines au Canada et en Amérique du Nord, parce qu'il y a 70 % de pertes systématiques dans la distribution de magazines. Puis ensuite, le distributeur prend 50 % de marge. Donc, dans un modèle d'affaires, ça n'a aucun bon sens. Mais pourquoi il pourrait te demander cette quantité-là? Parce que le but, c'est de vendre de la publicité. On distribue beaucoup plus de magazines. Donc, si je distribue 100 000 magazines, je vends de la pub pour 100 000 magazines. Donc, finalement, tout le monde est perdant. Donc, l'annonceur, le client au bout de la ligne, la seule personne qui gagne, c'est le distributeur, qui est finalement tout simplement un marchand de pub. On fait une courte pause, puis on va être tout de suite en entrevue avec M. Dominique Brown. À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, comme par exemple un certificat en propriété d'entreprise. Pour plus d'informations, concordia.ca baroblique entreprise. Les dérangeants! Les dérangeants. De retour aux dérangeants, où on se paye une pause KitKat avec notre chocolatier favori, Dominique Brown. Dominique Brown a commencé sa carrière dans la maison de ses parents à 11 ans. En travaillant sur des jeux vidéo, il a lancé Binox à 21 ans, entreprise qui a été rachetée en 2005 par un gros joueur, Activision. Il est demeuré dans l'entreprise jusqu'en 2012, puis a décidé de se consacrer à Chocolat Favori, sa nouvelle acquisition. Aujourd'hui, Chocolat Favori compte 24 établissements et plus de 1000 employés, Dominique. Je ne me comprends pas. Oui, absolument. Impressionnant. C'est aussi que tu es un papa de 4 enfants. Oui, 4 enfants. 4 enfants et un boxeur accompli, si je crois. Oui, en fait, là, maintenant, j'ai pris ma retraite du monde de la boxe, mais oui, j'ai quelques matchs, quelques grands échecs à mon actif de ce côté-là. Au niveau de la boxe ou au niveau de l'entreprise? J'ai fait plusieurs matchs de boxe, j'en ai gagné aucun, mais ça a été des expériences. Manger une volée devant tes chums comme ça, c'est franchement, c'est toute une expérience, mais ça a été un challenge extraordinaire. Dominique, j'ai goût de te poser la question. Tu as dit, avec Binox, puis tu as dit avec Chocolat Favori, que tu voulais conquérir le monde à chaque fois. Est-ce que ton ambition, puis cette ambition affichée-là, ça te vaut des réactions négatives au Québec? Je veux conquérir le monde, ça fait pas un peu, je me prends pour un autre? En fait, non, je n'ai jamais eu de réaction négative. J'ai eu plutôt des gens qui ne m'ont pas pris au sérieux, surtout au début. Moi, quand je suis arrivé avec Binox au départ, parmi les premiers articles qui ont été écrits sur nous, j'étais déjà là du haut de mon premier complet, puis tout fier avec mes bureaux que je venais d'ouvrir, six employés, tout ça. Et là, je disais qu'on allait partir à la conquête du monde, qu'on allait avoir des jeux qui allaient se retrouver partout à l'international. Puis tout le monde me disait, c'était plus... Les gens trouvaient ça cute. Quand je parlais de conquête du monde, c'était cute, ça faisait rire les gens. Regarde donc le bel petit entrepreneur qui est ambitieux, on ne lui cassera pas son beau rêve. Puis les gens dans l'industrie me disaient, c'est impossible de faire ça, ça prend des millions, tu n'y arriveras pas. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans. Puis finalement, moi, j'aime beaucoup la citation, c'était impossible, mais ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Puis ça a été... Moi, c'est ça qui a marqué ma carrière jusqu'à maintenant. Je ne le savais pas que ce n'était pas possible de partir un studio de jeux vidéo, pas une scène. Puis finalement, on s'est retrouvé avec des produits qui se sont vendus partout dans le monde, des produits, des franchises comme Guitar Hero, Spider-Man. Maintenant, le studio, je n'ai rien à voir là-dedans, mais maintenant, ils travaillent sur des Call of Duty. Alors, c'est vraiment un studio qui a atteint des sommets puis qui est arrivé à justement conquérir le monde à sa façon. T'es-tu effronté pour avoir dit ça? C'est-tu de l'effronterie? Non, vraiment pas. Je ne pense pas que c'est de l'effronterie. C'est plus comme de l'espèce d'ambition. Moi, la conquête du monde, c'est une fixation. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, comme dans Chocolat Favori, quand j'ai pris ça, l'objectif, ce n'était pas de développer, je n'ai jamais des ambitions locales dans la vie en entrepreneuriat. Moi, ce que je veux, c'est que je veux prendre, développer une entreprise qui va se retrouver partout. Puis Chocolat Favori, je crois qu'on a le potentiel d'être partout sur la Terre. On a le modèle pour ça. Alors, c'est ça, je ne pense pas que c'est de l'effronterie nécessairement, plus que simplement de l'ambition puis une belle naïveté attachée à ça aussi. Mais pourquoi conquérir le monde? Est-ce que tout le monde a besoin de chocolat? Bien, moi, je pense que le chocolat, le chocolat puis la crème glacée, je pense que c'est deux choses que peu importe la culture, en fait, ça se vend, il y en a partout. Puis moi, ce que je veux faire, en fait, c'est que moi, je veux, j'ai une espèce de patriotisme important pour la ville de Québec puis pour la province de Québec en général. Moi, je pense qu'on doit avoir plus de sièges sociaux. On doit développer des entreprises puis les exporter nos entreprises partout. Si on regarde dans le commerce de détail, des entreprises dans le commerce de détail qui se sont retrouvées partout à l'international, tu es compte sur le bout de tes doigts. Alors, je veux dire, il y a Aldo, qui est un super success story. Il y a Alimentation Couchetard qui est faite via beaucoup des acquisitions. C'est tout. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un décide de se dire, bien moi, je pense être capable de le faire, j'ai une bonne idée puis je fonce, tu sais. Bien là, on dit conquérir le monde, il faut se donner les moyens de ses ambitions. À 21 ans, on n'a pas de moyens? Non, non. Il se passe quoi pour conquérir le monde? On n'a pas de moyens, mais une chose qu'on n'a pas à 21 ans aussi, c'est des attaches. C'est-à-dire, à 21 ans, tu n'es pas nécessairement engagé pour la vie, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'auto, il y a bien des choses que tu n'as pas. Tu n'as pas d'obligations financières comme tu peux avoir puis il y a bien des gens qui vont attendre une éternité en se disant qu'avec l'expérience, à un moment donné, un jour, ils vont se lancer en pensant que ça va devenir plus facile. Moi, je pense que ça devient de plus en plus dur parce que se lancer en affaires, moi, je pense, d'abord et avant tout, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est de décider, de prendre la décision de se lancer en affaires, de faire ce pas-là puis après ça, oui, il faut que tu ailles chercher du financement. Je suis allé en chercher, ça n'a pas été facile, mais il faut surtout que tu saches où tu t'en vas puis que tu saches bien t'entourer. Tu as allé chercher une équipe de talent autour de toi, il n'y a personne sur la terre qui est capable de tout faire. Il y a des choses que si tu n'es pas bon en finance, va te chercher quelqu'un, un partenaire qui est bon là-dedans. Va te compléter une équipe puis après ça, tu vas chercher les moyens pour partir ton entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui peut partir dans toutes les directions. J'ai une espèce de... Je suis un peu bipolaire là-dessus, c'est-à-dire que j'ai de la misère à être organisé sur différents niveaux. Moi, souvent, je vais avoir... Moi, je suis quelqu'un qui a des idées. Il y a beaucoup d'idées. Je suis plus dans le côté vision dans l'entreprise, mais opérationnaliser mes idées, j'ai bien de la difficulté. J'ai de la difficulté aussi à rester focus et intéressé, honnêtement, par ces choses-là. Moi, une des choses, quand on a justement démarré l'aventure Chocolat Favori puis qu'on est arrivé avec le nouveau concept, tout ça, moi, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur la vision de ça, c'est-à-dire les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était quoi l'orientation créative en arrière grandes lignes du concept qu'il fallait qu'ils soient respectés dans le design du magasin, etc., etc. Mais après ça, j'ai Virginie Fauché, une de mes partners, qui, elle, est vraiment la personne qui a tout opérationnalisé tout ça puis qui a fait que c'est arrivé. Quand on a lancé La Fondue au chocolat, c'était une première dans le monde. On a inventé, ça a été inventé au Québec, ça, par Chocolat Favori. Mais quand on a fait ça, on a eu cette idée-là, mais OK, t'es trouvée où, les cannes? Comment tu fais pour faire ça? Bien, c'est tout, encore une fois, Non, mais elle fait des tests pas tôt, pas tôt. Pas tôt, pas tôt, pas tôt. Non, non, ça, c'est pas ça, c'est là. Ça, c'est là. Quand t'as parti Binox, t'as fondé ça de rien, là. T'es parti de rien. Oui. Quand t'as racheté Chocolat Favori, c'était pas rien à la base. C'est quoi la différence entre reprendre puis créer? Bien, écoute, reprendre Chocolat Favori, ça a été radicalement différent parce que quand tu bâtis une entreprise, c'est que tu bâtis une culture d'entreprise. Puis la culture d'entreprise, avec le temps, est toujours, selon moi, un reflet de son dirigeant. C'est-à-dire qu'éventuellement, là, ça va, ta façon de gérer une business va transparaître puis ça va être partout dans le business. Fait que quand tu fondes une business, bien, évidemment que c'est instantané. La culture de l'entreprise, c'est toi au départ. Mais quand tu prends une entreprise, bien là, tu prends une culture d'entreprise. Puis c'est ça qui est difficile. Et là, t'arrives, moi, j'arrive avec une certaine, comment je pourrais dire, vitesse de développement, audace, puis j'ai une perspective sur l'innovation, sur la nécessité d'innover dans l'entreprise. Toutes sortes de choses qui sont venues vraiment brasser ce qu'il y avait, ce qu'il y avait en place. Puis un changement de culture dans ma carrière, c'est la seule chose que j'ai jamais été capable d'accélérer. C'est quelque chose qui prend du temps. Peu importe comment tu vires le problème à l'envers, parce que tu deals avec une modification des humains. Faut que tu changes les façons de penser, les façons, la perception que les gens ont dans l'équipe et ça, ça prend du temps. C'est comme une femme enceinte. Neuf femmes ne peuvent pas mettre un bébé au monde en un mois. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas accélérer. Il y a un changement de culture dans l'entreprise. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais trouvé. C'est dangereux. As-tu des exemples de comportements qui ont pris du temps? Ah oui, juste toute la perspective, la relation au changement. Ça veut dire que moi, j'arrive du domaine de jeux vidéo où l'innovation, c'est un prérequis. Tu dois innover à tous les jours. Tu as des changements de tous bords, tous côtés. Un compétiteur arrive. Il faut que tu scrapes tous tes plans. Tu réorientes une production de 150 personnes dans 24 heures. Des choses comme ça qu'il faut que tu fasses. Dans le jeu vidéo, ces changements-là, ce rythme-là, il est présent. Quand je suis arrivé chez Chocolat Favori, il y avait toutes sortes de petits changements, des petits comme des grands qu'on arrivait. Les gens étaient virés à l'envers. Des choses simples comme à un moment donné, on avait juste un exemple. On arrive dans les Chocolat Favori. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une certaine ambiance musicale. Je cherchais d'avoir une expérience client et à l'époque, c'était des... J'aurais pu, oui. Ça aurait été une expérience très agréable. Mais non, en fait, c'est qu'à l'époque, c'était des radios d'opinion de Québec qui jouaient dans les haut-parleurs et qui ne donnaient pas exactement l'expérience que je voulais. Alors, on a dit qu'on va brancher un iPod avec une musique pré-selectionnée. Alors, immédiatement, sur le champ, j'ai eu une démission d'un employé de la chocolaterie de Lévis qui disait qu'on brimait ses droits et que ça n'avait pas de bon sens et que c'était le même depuis des années. Ça, c'est un tout petit exemple dans un océan de réactions à toute forme de changement. Là, je vous ai nommé le changement probablement le plus insignifiant qu'on a fait dans le business. Alors, imaginez... Toi, je ne suis pas en ma radio. Imaginez quand on a changé le logo. Et ça a été... Des manifestations. Puis, je ne veux surtout pas rien enlever aux fondateurs. Je veux dire, les fondateurs de chocolat favori, ça datait de 1979. Ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire. C'est eux qui ont inventé la crème glacée enrobée dans le véritable chocolat, tout ça, en 1996. Puis, c'est eux qui ont démarré ce mouvement-là que moi, je n'ai fait qu'accélérer avec une bonne équipe, mais avec un changement de culture aussi. Le changement, ça me parle beaucoup parce qu'on a fait une reprise... Ce n'est pas similaire, ce n'est pas aussi gros puis je viens du monde de la publicité, donc même l'innovation, tout ça. Nous, on a fait une erreur fondamentale. On a pris les bons coups de la pub, des horaires variables, un côté de liberté. On a appliqué ça à une manufacture, la pire chose qu'on aurait pu faire. De ton côté, ça a été quoi la pire chose dans le changement? C'est beau, il y a des beaux changements qui sont positifs, mais quel a été le truc que tu as apporté du jeu vidéo qui a finalement été vraiment une mauvaise décision? Qui a été une mauvaise décision? J'ai bien de la misère. Moi, j'ai de la misère à... Je ne suis pas quelqu'un qui reflète beaucoup sur ses échecs ou ses erreurs dans la vie. Premièrement, je considère qu'on ne fait pas d'échecs, qu'on fait juste des erreurs, c'est-à-dire qu'on doit réaligner le tir, mais l'échec a quelque chose, a une finalité là-dedans. C'est la même chose. Je vois, je prends rarement conscience de ça. Une des choses que je peux dire, par contre, qui a été une grosse... une forme d'échec, oui, peut-être, c'est un échec au niveau de la communication. Ça veut dire que moi, j'ai eu des gros clashs au départ où moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup que tu vas régler beaucoup de problèmes en communiquant beaucoup avec tes employés, en leur expliquant pourquoi tu fais les choses et tout. Puis quand je suis arrivé, j'ai beaucoup essayé de passer le message, de communiquer, de parler de la vision, de pourquoi il fallait changer les choses et ça a été un échec. Je n'ai pas été capable de rallier les gens de la vieille garde ou, tu sais, les gens m'ont... Il y en a qui m'ont... qui ont quitté, il y en a d'autres qui ont suivi par obligation, mais finalement, j'ai été obligé de passer par de l'imposition parce que sinon, ça ne bougerait pas. Puis finalement, cette imposition-là, je ne peux pas dire que ça a été un échec parce que finalement, ça a tout été des bonnes choses. On a claqué des beaux coups de circuits comme ça, mais l'échec a peut-être été dans le ralliement puis on a perdu des gens, mais en même temps, ça a amené des nouvelles personnes. C'est toujours des... C'est pour ça, moi, des échecs, pour moi, il n'y en a pas tant. C'est une démocratie. Mais c'est un bon point pour les gens qui veulent reprendre la business. Est-ce mieux quand tu arrives? Il y a deux façons de faire. Est-ce que c'est mieux de presque slacker tout le monde puis on repart à zéro ou tu essaies de garder un petit peu puis de les ramener puis de tranquillement, pas vite? Y a-t-il une meilleure façon pour... Le premier été que j'étais propriétaire, je n'ai fait qu'aller en magasin, regarder comment les clients se comportaient, tout ça. Fait que j'ai pris quand même le temps de prendre le pouls de la business. Je ne pense pas que c'est une bonne chose d'arriver dans une business puis de slacker tout le monde. Tu perds un capital d'expérience puis de connaissance qui serait vraiment une folie, je pense, de faire ça. Maintenant, par contre, c'est que toi, tu arrives puis ton rôle en tant que président ou nouvel actionnaire, c'est de donner une direction à l'entreprise. Puis une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'en tant que capitaine de bateau, il faut que tout le monde se rallie à ta direction. Il faut que tout le monde s'en aille dans cette direction-là et s'il y a des gens, une fois que tu leur as expliqué, une fois que tu as essayé de les rallier, qui ne se rallient pas dans cette vision-là ou qu'eux autres, c'est plus des opérateurs, c'est moins des développeurs, ils n'ont pas le profil pour, bien là, à ce moment-là, c'est de s'asseoir avec ces gens-là puis oui, peut-être renouveler une partie de la garde. Tu n'as pas peur que ça aille trop vite? Ah, je ne sais pas. J'ai peur de plein d'affaires. Je me réveille le matin, j'ai peur de tout. Parle-nous, c'est quoi ta plus grande part? Écoute, je suis toujours stressé de plein d'affaires puis c'est sûr que moi, je me demande, je me remets toujours en question presque à tous les jours, pour vrai, sur nos décisions, je les repasse dans ma tête et tout. Je pense qu'en termes de la croissance, moi, jusqu'à présent, je pense qu'on a été plutôt lents, en fait. Ma perception, c'est qu'il faut absolument qu'on accélère. Puis actuellement, je travaille beaucoup à trouver des façons d'accélérer notre développement. Comme par exemple, l'Ontario, on va accélérer beaucoup notre développement. On ne prendra pas autant de temps qu'on a pris au Québec. Là, on vient d'ouvrir à Toronto. En fait, au nord de Toronto, ça va très, très bien. On est contents. Alors, tu sais, il faut qu'on accélère le développement parce qu'on a un enjeu. On est les premiers avec ce concept-là. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui veulent essayer de nous copier et tout ça. Puis on génère de l'intérêt, évidemment. On est rendu quand même très connu au Québec. Plus vite que des compétiteurs. Oui, exactement. Puis il faut... Parce que j'ai un enjeu de vitesse de développement. Puis bien que je considère que je pense que le nerf de la guerre reste dans les produits puis d'offrir quelque chose d'extraordinaire puis de continuer à innover. On a toute une branche de la business qui ne fait que ça. Il reste que si j'ai un compétiteur, par exemple, aussi bête que, mettons, Derrick Winn, qui est un joueur que je considère qui n'est pas du tout dans la même gamme que nous autres. Mais s'il ouvre dans un centre et se négocie, par exemple, une exclusivité sur la crème glacée, il me barre ce centre-là. Et ça, peu importe que j'ai un produit de qualité ou pas, j'aurais beau broyer dans mon coin et avoir le meilleur produit du monde, c'est barré, c'est légal, je ne peux pas rentrer là. Alors, il y a des enjeux de développement, il y a des enjeux de vitesse de croissance. Et je me présume que ces enjeux-là viennent avec des enjeux financiers parce qu'amener une croissance aussi rapide ou en tout cas la plus rapide possible nécessite beaucoup d'argent. Est-ce que ça, c'est un enjeu à court terme? Oui, ça, c'est sûr que c'est un enjeu parce que là, actuellement, on arrive justement, comme tu le mentionnes, avec une vitesse de croissance et des choses qui sont quand même intensives au niveau du capital parce que là, actuellement, sur les 24 chocolats favoris, on en a à peu près 50 % qui sont sous franchise avec un partenaire. Tout le reste est corporatif et on veut continuer à développer corporatif. Donc ça, c'est de l'argent qui doit venir de nos poches. Puis en plus de ça, en plus de ça, chocolat favori, on produit presque tout ce qu'on vend. Donc on est manufacturier en plus. Alors ça, ce que ça fait, c'est que je dois monter des inventaires, je dois monter des inventaires de matières premières. Je suis rendu que je sécurise ma matière première jusqu'à huit mois en avance parce qu'il faut que je prévisionne, parce que je commande des containers, je commande des... Puis là, ça, c'est une mécanique que je dois aligner qui est rendue très complexe mathématiquement. Toute la gestion du cash flow qui n'était pas du tout un problème avant. Huit mois d'avance avant de générer des revenus. C'est ça. Huit mois d'avance, il faut que tu fasses tes prévisions financières. Il faut que tu alignes avec le nombre de chocolateries parce que si je manque de chocolat, je ne peux pas prendre un autre huit mois en attendant le container. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Si tu en manques, toi, de chez Costco, puis tu achètes des palettes. Malheureusement, on est rendu à un volume qu'il n'y a à peu près plus un distributeur dans la province qui stocke. Puis on s'est fait prendre, justement, parmi les beaux apprentissages de l'année passée, par exemple. on arrive, on a notre chocolat de pâques, on a de la belle petite paille rouge. Puis là, comme à chaque année, on appelle le distributeur. On dit, bon, on est rendu à te commander ta paille rouge. On va t'en prendre tant de tonnes. Non, je n'ai pas ça en stock. Comment tu n'as pas ça en stock? Ah non, mais on n'a pas ça en stock. Fait que là, toute cette mécanique-là avec les fournisseurs maintenant, cette mécanique-là prévisionnelle, bien, il faut y penser, il faut maintenir tout le monde dans l'eau puis sur nos plans de croissance. Fait que cette vitesse de croissance-là demande, exige une mathématique prévisionnelle puis des modèles de prévision. Faut qu'on soit là, faut qu'on devienne les meilleurs là-dedans. Fait que c'est complètement d'autres enjeux. Mais moi, j'aurais des questions par rapport aux franchisés. Tu en parlais tantôt puis c'est drôle, j'étais avec mon père ce matin puis je dis, on va faire les dérangeants avec Dominique Brown, le PDG de Chocolat Favori. Mon père a dit, non, c'est Gino Chouinard, le PDG de Chocolat Favori. Fait que lui, il est convaincu que c'est ça. Alors moi, j'ai aucun problème que le monde pense que ça soit Gino, ça a juste, jusqu'à date, les gens voient ça comme quelque chose de positif, j'ai aucun problème avec ça. Ça vous amène de l'air. Gino, en fait, c'est notre ambassadeur mais c'est sûr que les gens dans les communications peuvent mélanger les choses. Gino est copropriétaire de certaines chocolateries et qu'il se trouve à être franchisé mais en plus d'être ambassadeur de la marque donc il parle beaucoup de Chocolat Favori. Mais c'est ça ma question. Au niveau de la marque, est-ce que, une drôle de question, mais êtes-vous anglais Chocolat Favori ou... Chocolat Favori, oui. Ça a resté, c'est comme le Cirque du Soleil, vous amenez la marque telle qu'elle ailleurs. Fait qu'aux États-Unis aussi, ça va être... Oui, à Victoria, à Colombie-Britannique, à Aurora, à Toronto, à Ottawa, c'est Chocolat Favori puis c'est drôle parce qu'il y a juste, cette question-là ne me vient que de Québécois parce que les gens du Canada anglais ne m'ont jamais même suggéré que je devrais changer de nom. En fait, pour eux autres, ils trouvent ça vraiment... C'est très, très chic puis le chocolat, en fait, on a un petit quelque chose encore d'européen, d'associé, comme de la qualité associée à ça. Donc, Chocolat Favori, ça a un petit je ne sais quoi. J'ai une question. J'ai lu ou j'ai entendu quelque part qu'au niveau scolaire, tu avais de la difficulté à l'école puis que ce n'était pas un cheminement scolaire facile, je ne sais pas si je me trompe. En fait, moi, j'avais de la... En fait, non, j'avais de la grande facilité à l'école puis c'est simplement que quand je suis arrivé, tu ne trompes pas non plus parce que quand je suis arrivé au cégep, en fait, je me suis inscrit en technique informatique parce que je voulais arriver sur le marché du travail au plus sacrant pour partir de mon entreprise puis finalement, à l'époque, il n'y avait pas de cours de jeux vidéo, il n'y avait pas de cours d'informatique graphique. C'était l'informatique de gestion, ça ne m'intéressait zéro. Donc, j'allais essentiellement pas à mes cours. Alors, une chose me note à une autre, je n'avais pas des très bonnes notes. Alors, un jour, j'ai reçu une lettre de mon établissement d'enseignement m'invitant à ne plus me représenter à l'école. Je pense que les entrepreneurs, d'abord et avant tout, ils ont une nécessité de connecter à du pratique. C'est là qu'il y a une déconnexion avec le modèle d'école actuelle. Puis moi, je crois beaucoup dans quelque chose qui serait un peu comme un sport étude mais un entrepreneuriat étude où on laisserait du temps à des gens qui ont un profil entrepreneurial de prendre leurs connaissances puis de les appliquer à un projet d'entreprise ou autre chose et de leur laisser du temps pour faire ça. Et moi, je pense que cette braquette-là d'entrepreneurs que peut-être que certains on perd à l'école, bien là, on pourrait les garder puis les pousser beaucoup plus loin. Dominique Brown, un grand merci. On voulait t'offrir du chocolat pour te remercier. On trouvait ça un peu têteux. Fait qu'on offre un assortiment de chips fait au Québec pour aller à la pause. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais me galanter. Voilà. Donc, on part à la pause. Un gros merci à Dominique Brown. Très apprécié. PDG de Chocolat Favori avec Gino Chouinard. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia. Cette semaine avec Adrien Sicard, fondateur et chef de la direction chez BI. BI est une entreprise B2B SaaS de neuf personnes qui a développé une plateforme qui révolutionne la gestion d'entreprise. Après avoir fait une école d'ingénieurs et une maîtrise en gestion de projet, nous avons travaillé dans différentes compagnies sans trouver de réponse à nos besoins. De ce fait, nous avons développé notre propre outil et c'est ainsi que BI est né. BI est en pleine expansion. Après une refonte de l'interface avec l'agence LG2, nous ciblons maintenant le reste du Canada, l'Europe, puis les États-Unis. Il n'y a pas une seule journée où nous ne profitons pas des services comme le coaching, des locaux, ainsi que de la communauté des autres entrepreneurs. Nous nous considérons privilégiés de faire partie de la grande famille qu'est District 3. Pour en savoir plus, consultez concordia.ca barre oblique Détroit. Les dérangeants! Les dérangeants. De retour aux dérangeants avec Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro et Marie-Philippe Simard pour un débat qui peut cracher sur les dragons. À l'ère des Dans l'œil du dragon, de leur parle anglophone, Shark Tank, Dragon's Den et compagnie, on avait le goût de se pencher sur les émissions qui portent sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est néfaste? Est-ce que c'est positif? Ou est-ce que c'est un mal nécessaire? Marie-Philippe, as-tu un avis là-dessus? Moi, j'ai bien des avis là-dessus. T'as bien des avis là-dessus. Comment ça? Tu as fait les dragons? J'ai fait les dragons. C'est surprise. Mais je vais laisser les gars. Je suis bien curieuse d'avoir leur opinion avant d'embarquer. Carlo? À vérifier rapidement. Oui, c'est ça. On va mettre de court clair tout de suite. Je reviens avec ma question. Les dragons, on s'entend, c'est pas vrai ce soir-là. C'est un show, c'est une mascarade. Ce n'est pas des vrais dragons? Non, non. Oui, non, on le sait. Mais on s'entend. Je pense que pour le débat, pour la cause, c'est seulement un show. Moi, c'est mon avis. On me souvent pose la question dans mon entourage. Les dragons, t'écoutes ça et t'aimerais-tu y aller? Je n'ai jamais eu la réponse à ça. En réfléchissant pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que moi, j'associe les dragons à une émission comme La Voix. C'est un endroit où des wannabe vedettes ou des wannabe entrepreneurs vont. C'est rarement des entrepreneurs traditionnels qui trouvent un chemin autre que d'aller aux dragons qui vont là. Il y a rarement des grandes vedettes qui en émergent. C'est un coup de pub. Il y a de la pub. Ça, c'est le gros avantage. Puis en même temps, est-ce que c'est des vrais dragons qui vont vraiment investir et donner des vrais conseils? De la même façon que les coachs... C'est à l'inverse. Je ne pense pas que ça part de la base comme un... C'est à l'inverse. C'est un casting. C'est comme, bon, là, on a besoin d'avoir tant de filles, tant de gars. J'ai besoin d'un niaiseux. J'ai besoin d'avoir une rigolote. J'ai besoin d'avoir... Donc, voici les noms. Moi, j'aimerais ça. Non, mais c'est ça. On laisse affaire. Tu avais les deux premières caractéristiques que tu les avais déjà. Puis là, finalement, on n'a pas assez de piment. On va faire ça. Puis là, il va y avoir tant de oui, tant de non. C'est scripté. Fait qu'au final, quand tu pars de la base que c'est scripté par le top, bien là, tu te rends compte que tout le reste, c'est tout simplement des décisions qui sont prises consciemment et non pas pour l'entrepreneur qui est là, mais pour le bien du show, pour aller chercher des téléspectateurs. Mais tu sais, moi, je mettrais un bémol là-dessus parce que j'avais regardé, il y avait un article dans le Forbes sur Shark Tank, qui est le dragon aux États-Unis. Puis il avait contacté toutes les gens qui avaient eu des deals en vrai, pour vrai. Puis il avait dit, OK, combien de deals ont été conclus pour vrai? Puis il y avait quel dragon? Puis qu'est-ce que, tu sais, pour voir des... En tout cas, il s'était rendu compte que Mark Cuban, c'était celui qui closait le plus de deals qu'il avait dit à la télé. Je pense que c'était 70-80 %, puis c'est quand même élevé. C'est autour de 25-30 %, je pense, de vrai closing à la fin. Au Québec, c'est à peu près autour de 25-30. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, les dragons. Il y en a que ça n'a pas closé. Il y en a que ça a closé. Moi, ça n'a pas closé pour X raisons. Donc, tu as eu une offre que tu as acceptée. J'ai eu une offre. Mais quelques mois plus tard, finalement, ça n'a pas été... Puis est-ce que tu l'as acceptée consciemment de dire, bon, mais Marie-Philippe, si tu t'acceptes, tu as plus de chances de passer à la télé. Rappelle-nous l'expérience. C'était avec qui? Comment c'est passé? Moi, quand je suis allée, la business, elle avait deux mois. Fait que j'étais bébé business, même pas dedans. Puis je pense qu'on avait 5 000 $ en revenus dat-it, dat-sort. C'était tout. J'étais arrivée là, j'ai pitié 1 million de valorisation. Je voulais 100 000 $. Oui, c'était baller un peu. Je voulais 100 000 $ pour 10 % de la business. Finalement, on a parlé avec les autres, ils ont trouvé que la valorisation était trop élevée. Ils ont été super gentils, par exemple. Puis Daniel Henkel a dit, OK, je t'offre 100 000 $ parce qu'il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer sur le montant. Ça, les gens ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas jouer sur le montant. C'est le montant minimal. Ils peuvent aller plus haut, mais ils ne peuvent pas aller plus haut. Ils ne peuvent pas te donner 50 000, c'est minimum 100 000. Fait qu'ils ont dit, OK, je vais te donner 100 000 pour 40 % de la business. Ce n'est pas un bon deal. Personne n'est surpris. Ce n'est pas un bon deal. Tu dis que personne n'est surpris. Les gens pensent que tu closes des deals comme ça. 100 000, 51 %, ce n'est pas la réalité. C'est ça. De un, ce n'est pas la réalité avec le marché. Puis de deux, après ça, il y a des discussions, il y a de la due diligence qui se passe, etc. Mais il faut comprendre qu'au Québec, à Shark Tank aux États-Unis, si tu dis non, je ne prends pas un deal, tu claques et tu t'en vas, tu es hot. Tu as des balls. Au Québec, ce n'est pas la même mentalité. Si tu ne prends pas le deal, tu craches sur de l'argent, ce n'est pas bon. C'est toujours mieux. Moi, comme je me suis rendu compte, j'ai regardé les émissions, c'est toujours mieux au Québec de prendre un deal, même si ce n'est pas bon, parce qu'après ça, la publicité va embarquer et c'est positif. Je ne suis tellement pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord non plus. Ça n'a pas de bon sens. Faison a refusé 4 millions à Shark Tank. Non, mais ça, c'est le Dragon. Il faut faire attention parce qu'il y a les instant rewards parce qu'on s'entend, ton site va crasher une fois que tu passes au Dragon, mais 6 mois plus tard, est-ce que le monde va encore s'en rappeler? Puis là, tu te fais définir par... Moi, j'ai dit non. Au Dragon, j'avais appliqué. Finalement, on va rappeler, on dit parce qu'on avait besoin d'un vrai investisseur. Moi, c'était tangible. Ce n'était pas un coup de pub. Finalement, quand ils nous ont appelé, ils commencent à poser des questions. Ils se sont pas vraiment des deals qui ne sont pas vrais. Mais si tu dis oui, tu as plus de chance de passer à la télé, mais après, voir le Do the Legends. Puis là, on verra. Puis là, j'ai dit OK, mais j'ai deux entreprises. On est juste intéressés dans celle-là parce que c'est intéressant, fleuron québécois, tout ça. C'est laquelle? Habitibanko? Habitibanko. Finalement, j'ai fait, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de l'argent tangible. J'ai besoin d'un vrai deal. Et d'un vrai investisseur aussi. Puis ça, ça se clonde dans plusieurs mois. Parce qu'après ça, le problème... On se calme. On se calme. Je vais monter ça. Non, non, mais tu t'en vas au Dragon et là, on va te dire, Néron qui définit qui est Habitibanko. Un peu comme Juno Shunard tantôt. Comme ça, Habitibanko, ah oui, Caroline Néron. Pas en tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Finalement, si tu vas là juste pour la pub et que tu n'es pas préparé, quelqu'un qui n'est pas conscient du pouvoir des médias, qui n'est pas conscient de son image, qui n'est pas conscient de tout ça, va se faire détruire. Oui, mais attends. Moi, je ne pense pas que mon brand est associé à Daniel Lincoln. Il n'y a personne ici qui se rappelait qu'elle m'avait fait une offre. Moi, je mettrais un bémol là-dessus. Il faut comprendre que quand tu rentres dans le den pour les dragons, oui, ils veulent faire un deal. Je ne pense pas que personne n'est comme, non, non, je ne veux pas faire de deal, je veux juste être à la télé. Il y a des gens qui ne vont pas faire des deals pour vrai et les investisseurs, ils veulent faire des deals pour vrai. C'est juste que des fois, ils se rendent compte après que le deal ne marche pas ou que finalement, la business n'est pas comme ça ou que finalement, le deal n'est pas bon. Il y a bien des entrepreneurs qui disent comme moi, il y a bien des entrepreneurs qui disent, le deal n'était pas bon, on va essayer de renégocier quelque chose puis finalement, ça ne marche pas puis ça plante. Mais je ne pense pas que personne n'arrive puis ils sont de mauvaise foi. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais je pense que c'est quand même je pourrais dire de mentir au public parce que je pense que M. et Mme Tout-le-Monde ne fait pas le due diligence de savoir que c'est un show. Puis on va se le dire, c'est impossible de closer un deal vite comme ça. Il demande tes états financiers avant, il n'a pas rencontré l'entrepreneur avant, il n'a pas fait de visite de ton usine, de ta manufacture, ça prend des mois et des mois à closer un vrai gros deal. Ce n'est pas en deux secondes. Ça crée vraiment une espèce de gap entre la réalité puis ce qu'il a eu de vendre. Et moi, c'est probablement la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écouter l'émission. Des fois, j'en pigne des bouts, mais pas trop. J'écoutais beaucoup Dragon's Den au Canada anglais où là, je trouvais que les commentaires des futurs investisseurs, en tout cas des dragons, étaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus crus, beaucoup moins soft. Pas dans le sens de méchant, mais dans le sens de vrai. Au Québec, les commentaires sont « Ah, wow, tu es un extraordinaire entrepreneur. » Je suis le premier à admirer les entrepreneurs. Tout le monde en parle, c'est la même chose. Ce qu'on parle en Europe et ici, c'est la culture québécoise. Oui, mais exactement. On est fin. On est fin. Les chiffres ne sont pas toujours tout montrés pour permettre à l'auditeur de bien comprendre justement la réalité économique de l'entreprise, le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, ça donne une vision qui est assez incomplète de l'entrepreneuriat. Et autant, toutes les émissions qui peuvent valoriser l'entrepreneuriat, on peut juste être pour. C'est notre mandat avec les dérangeants, entre autres. Mais c'est déjà ça. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est peut-être juste ça que ça amène, mais sans le faire d'une façon aussi complète que j'aimerais que ça le fasse. Tu sais, si t'es un dragon, ce show-là sert à quoi? Il sert à faire ton branding personnel. Tout à fait. Tu sais, là, avec ça que t'ailles faire, c'est un méchant bon timing d'être un dragon pour lancer Théo Taxi, tout ça, c'est un super bon move, c'est intelligent. Ça, c'est un entrepreneur. Et peu de gens le connaissaient avant, vraiment. Ça, c'est excellent pour le dragon. Puis lui, il peut décider de finir les deals qu'il veut, qui va être... Ça, ça va faire bien paraître. Après ça, là, j'embarque pas dans ton deal parce que c'est pas vraiment bon. Mais devant la caméra, ça a l'air super bon. J'ai l'air bien sharp. Mais ça, je pense, ça dépend des dragons. Tu sais, tu le vois, il y a des dragons. Je ne nommerai pas des noms encore une fois. Nomme des noms! Nomme des noms! Il y en a, tu le sais, qui closent... Ce sont ceux qui closent le plus de deals à la télé. Dans la réalité, c'est ceux qui en closent le moins. Fait que là, tu te dis gaffe, fais le gars. C'est un peu déloyal. Puis je me rappelle, il y avait une poursuite, je pense, contre Daniel Henkel puis Alexandre Taillefer, mais je ne suis pas certaine. Je pense que c'était contre eux. Puis il y a un entrepreneur qui les avait poursuivi en disant, regarde, tu as dit qu'on avait un deal. Moi, je m'attendais à cet argent-là pour ma business. Je ne l'ai pas eu. Ça a eu plein de conséquences négatives. Et ils en pensent quoi à tes investisseurs, Marie-Philippe? Par rapport à eux. De savoir que, hypothétiquement, tu pourrais retourner dans une émission comme ça. Eux, ils voient ça, ils comprennent ta vision puis ils disent, au pire, c'est de la pub, au mieux, on ne sait jamais. Non, ils le savent. Ils le savent puis le problème quand tu as des investisseurs existants, c'est au niveau de la valorisation. Parce que... Tu ne veux pas dévaluer leur participation à eux? Tu ne veux pas dévaluer puis tu cours légal. Souvent, quand tu vas avoir des investisseurs, ils vont mettre une clause qui est de « Most favored nation ». C'est-à-dire que si moi, je propose une valorisation qui est plus basse à quelqu'un d'autre, eux, ils ont le droit de dire « Moi, je veux ce deal-là à place du mien. » Right? Fait que si je m'en vais hypothétiquement à Dragon's Den trois fois plus que ça, eux, si je close un deal pour vrai avec le président Joe Fresh, par exemple, eux, ils peuvent embarquer dans ce deal-là. Fait que c'est balancé. Écoute, les retombées ont été vraiment en termes de revenus. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi. Nous autres, on a passé trois minutes à Radio-Canada. That's it. La capsule, on va pouvoir la reprendre. On va la remettre sur les médias sociaux. On va faire du retargeting. Puis là, en espace d'une journée, je pense qu'on a fait entre 30 et 40 000 piastres. Et là, tu parles de ta... Hier, en fait, qu'en début de semaine, qu'il y a eu une représentation, un suivi de Marie-Philippe Simard quatre, cinq ans plus tard qu'est-ce qu'elle est devenue qui aurait généré plusieurs dizaines de mille dollars. On montrait un petit peu où est-ce qu'on en était. Fait que nous, ce qu'on disait, c'est, regarde, quand on a passé au dragon il y a deux ans, on envoyait cinq à six boîtes par semaine. Puis là, on en a voies 500 à 600 par semaine. Fait que tu sais, on voit un petit peu la... Fait que moi, en conclusion, j'encourage tout le monde à le faire. Ça vaut la peine. En fait, en conclusion, ce que je trouve, c'est, si tu le fais en connaissance de cause, en savant que c'est un show et tu l'utilises vraiment comme un outil de promotion, c'est excellent. Un outil de Joe Fresh, je vais te rencontrer dans rien puisque toi, tu as un méchant gros réseau, je veux utiliser ça. Je pense que ça peut être positif. Sinon, il y a d'autres choses que les dragons. Dans notre cas, Mme Germain, on voulait travailler avec l'hôtel Charles-le-Voye. On n'a pas eu besoin d'aller au dragon. On a pris le téléphone, on l'appelait directement. Donc, tu n'as pas besoin de passer par ça, ce n'est pas une finalité. C'est quoi son numéro? En 11? 514-555. Fait que, J.D., tu vas aller faire les dragons l'année prochaine, est-ce que j'en comprends? Non. D'accord. Parce que quand c'est bon, ce n'est jamais assez long, c'est déjà terminé pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à Dominique Brown pour sa visite à l'émission. À nos dérangeants et dérangeantes, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro et J.D. Petit. Un grand merci à Jackie Galland-La Technique, à notre créateur, Hugues Chandonnet, au mouvement Desjardins à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve le mercredi 31 mai pour le quatrième épisode des dérangeants avec le créateur de Crudescence et des Juloupes, le fascinant David Côté, avec un débat intitulé « Mon père est riche en tabarnac ». D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires sur la page Facebook des dérangeants et de Les Affaires. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, nous envoyer des fleurs ou nous critiquer dans la mesure où c'est dirigé contre notre dérangeant Étienne Crevier de Biogénique, idéalement. C'était Mathieu Charest du journal Les Affaires. On vous dit à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!